Bonjour, Laurent Laval, directeur du Centre de formation d'apprentis de la Chambre de commerce et de l'industrie de la Martinique. C'était différent dans le sens où nous avons organisé cet événement à 100% virtuel, dans un contexte de Covid-19, de restrictions par rapport au regroupement. Pour nous, l'essentiel était quand même de maintenir le lien, la relation et de pouvoir informer, continuer à informer notre public dans les mêmes conditions, avec autant de qualité qu'en présentiel. Pour nous, dans un premier temps, évidemment, l'important était de pouvoir trouver un prestataire, donc de sélectionner un partenaire qui nous permette de mettre en place la solution qui répondait à notre besoin, à nos attentes, d'information, d'orientation, et puis de permettre, évidemment, à travers cette solution technique, technologique, de pouvoir permettre, faciliter la découverte virtuelle de notre centre de formation. Au niveau des équipes, je crois que c'était un projet, en tout cas, qui a très fortement mobilisé les équipes, puisque c'était il est dit, c'est la première fois que nous le faisions, donc chacun, évidemment, s'est beaucoup engagé, avec beaucoup d'énergie, d'intérêt, pour que ce projet puisse voir le jour. La solution a été perçue comme étant une démarche très innovante, d'abord, puisqu'on s'appuyait sur des outils, des supports que nous ne connaissions pas jusque-là. Et donc, pour le public, pour nous, c'était vraiment la possibilité d'assurer cette mission d'information, d'accompagnement, d'orientation, de pouvoir aussi, bien sûr, présenter physiquement le site à travers cette technologie virtuelle, et puis de pouvoir aussi introduire des séquences de témoignages, de rencontres, d'échanges avec les apprentis qui ont déjà vécu un parcours de formation dans notre établissement, avec des professionnels, avec des maîtres d'apprentissage. Au niveau des équipes, c'était aussi une manière inédite de pouvoir aller à la rencontre des jeunes et des familles. Oui, on est vraiment satisfaits parce qu'on a vraiment été, non pas dans une démarche d'achat d'une technique ou d'une solution, le choix pour nous, en tout cas du prestataire, était vraiment de pouvoir bénéficier d'un accompagnement, d'un conseil, d'une expertise, bien sûr technique, puisqu'on ne m'utilisait pas la technique. Et la solution, le prestataire, en tout cas, nous l'apportait. Ce qui était important, c'était qu'on puisse acquérir une solution qui réponde bien sûr aux objectifs et qui soit également évolutive, donc qui nous permette aussi, non pas de faire, je dirais, un one shot sur une opération d'une journée, mais de pouvoir évoluer, d'être adapté, ajusté, d'être enrichi, bien au-delà de la journée porte ouverte que nous avons faite, par d'autres éléments, des témoignages, enfin en tout cas d'avoir cette interaction, cette interactivité, de pouvoir nous adapter en tout cas aux besoins de communication, de promotion, de valorisation de notre site de formation. Oui absolument, parce qu'en fait, on se rend bien compte que nous sommes aussi dans un contexte incertitude par rapport à l'épidémie de la Covid-19. Et même sans ça, nous avons besoin de développer, renforcer la communication digitale de notre organisme de formation. Donc nous avons une idée très claire, notamment en termes d'accompagnement des candidats, en termes de suivi des candidats, pour pouvoir proposer des solutions de salon digital. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Organiser notamment des job dating virtuels, en nous appuyant sur des technologies qui nous permettent d'organiser des salons virtuels. Une relation très professionnelle et sur le plan humain, rien à dire, vraiment, on a beaucoup apprécié en tout cas cette relation et on espère qu'elle pourra se poursuivre dans le temps.